Maintenant, au lendemain du reportage sur cette famille lavaloise qui a reçu la dépouille d'un homme russe au lieu de celle de leur père, il y a un autre cas de cafouillage à Cuba qui fait la manchette. Yves, cette fois, c'est une femme qui se pose la question à savoir si on lui a envoyé les véritables cendres de son père. Oui, on vous parle de Marc-André Trottier. C'est un citoyen de Vaudreuil-Dorion, Marianne, un habitué de Caillot-Largot à Cuba, qui est malheureusement décédé le 27 février dernier, probablement d'un malaise cardiaque, alors qu'il était en vacances là-bas avec sa conjointe dans un complexe hôtelier. Vous voyez les photos de M. Trottier à l'écran. Cela dit, Marianne, il y a eu de la confusion, notamment au niveau de l'envoi des cendres à la famille. Et encore à ce jour, elle ignore s'il s'agit véritablement des cendres de son père. J'ai parlé à sa fille, Jennifer, vous allez l'entendre immédiatement à ce sujet. Étant donné qu'il y a eu une erreur dans les numéros au départ, c'est vraiment un numéro. On a reçu les cendres d'un homme qui était en voyage au Panama et qui était décédé au Panama. C'est un homme qui devait revenir aussi à Montréal. Plusieurs jours plus tard, on a reçu les cendres de mon père. Mais c'est ça. Étant donné ce qui s'est passé, moi, j'ai un doute. J'ai un doute sur la véracité de ces cendres. Ça ressemble drôlement à du petit gravier. C'est comme si ce n'était pas tout à fait brûlé complètement. C'est assez dur. Ça a une drôle d'odeur et ça a un visuel de petit gravier. Et cette famille aussi reproche aux autorités canadiennes, comme Affaires mondiales canadiennes, de ne pas l'avoir appuyée d'ailleurs dans les démarches pour rapatrier notamment les cendres. Cela dit, j'ai discuté avec Louis Cyr, qui est un spécialiste de l'assurance. Il recommande fortement à tous ces Québécois qui vont en vacances, notamment à ces endroits, d'avoir des assurances privées au cas où il y a des complications là-bas. On va l'écouter à ce sujet. Bien sûr, les assureurs-voyages qui vont s'occuper de ça parce qu'exemple, c'est couvert et qu'ils ont tout vérifié, il n'y a pas de problème. Les assureurs-voyages vont même des fois aller jusqu'à prendre la facture maintenant, immédiatement, à votre place, en plus de s'occuper de l'ambassade, des entreprises de pompes funèbres à l'étranger, à domicile. Alors, ça simplifie énormément la vie des voyageurs qui vivent en même temps tout un drame. Et d'entrée de jeu, Marianne faisait allusion à notre reportage d'hier. Donc, on parlait hier de Farage Alajarjour, un sexagénaire de Laval, qui lui est mort il y a un mois, presque jour pour jour, à Cuba, d'un malaise cardiaque. J'ai vérifié au cours des dernières heures avec sa fille. Elle me disait qu'encore là, on n'a pas la dépouille du père. On ignore où elle se trouve, Marianne. Alors, voilà pour ces histoires. Merci beaucoup, Yves.